salut à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'étain on va voir un petit peu ensemble les différents types d'étain qui existent les étains avec du plomb, les étains sans plomb on va aussi parler de la directive européenne ROHS je pense que c'est un point important à aborder on en parle souvent mais on sait pas exactement ce qu'elle dit donc je pense que c'est un point aussi important à dire on va aussi faire un test de ces trois étains là vers la fin de la vidéo je vais aussi vous donner quelques techniques de soudure qui me vont bien sincèrement ça fonctionne parfaitement de mon côté donc après vous en faites ce que vous voudrez mais bon voilà moi j'essaierai de vous partager quelque chose et je parlerai aussi des fers souder parler un petit peu comment choisir son fers souder par rapport à ses utilisations parce que voilà quand on fait on soude des trucs comme ça vaut mieux pas souder avec de la merde de préférence donc c'est pour ça donc comme c'est une vidéo bien chargée et assez longue on va commencer tout de suite par la présentation de mes trois étains donc sinon le premier étain que j'ai acheté et que malheureusement il n'est plus commercialisé donc c'est un étain de marque Castellin de référence RT 32 32 donc bobine de 250 grammes en 1 mm avec une température de fusion de 183 à 190 degrés malheureusement je ne comprends pas trop pourquoi c'est une température de fusion d'à peu près 183 à 190 degrés parce que l'étain et le plomb ont une température de fusion beaucoup plus élevée donc je pense que c'est dû à l'alliage en question et la manière que c'est fait l'étain donc je pense que c'est vraiment dû à ça après sinon en termes de prix de cet étain là je suis à peu près à 10 euros les 250 grammes donc c'est très raisonnable c'était à peu près une fourchette mais bon c'est très raisonnable dans ce prix là enfin sincèrement une bobine comme ça on peut faire un an et demi moi qui soude beaucoup, il n'y a pas de problème là dessus après en termes de composition on est à 60% d'étain et on sait qu'il y a une décapante et c'est tout on n'en sait pas de plus c'est vraiment dommage je trouve qu'ils auraient peut-être dû mettre un petit peu plus d'informations c'est un inconvénient parmi tant d'autres le deuxième gros inconvénient de cet étain là on va dire c'est le fait qu'il y a du plomb malheureusement on ne peut pas tout avoir on ne peut pas avoir la qualité de l'étain avec du plomb et la non-toxicité on va dire avec l'étain avec du plomb l'étain avec du plomb c'est assez toxique, ça met des fumées tout ça il est très fortement même obligé, obligatoire de souder dans des lieux ventilés ou des lieux ouverts où vous pouvez aérer parce que sinon ça peut vraiment être toxique ne déconnez pas vraiment des trucs comme ça si vous soudez avec l'étain avec du plomb c'est vraiment toxique avec le plomb et surtout à force de manipuler l'étain n'hésitez surtout pas à vous laver les mains juste après dès que vous avez terminé sinon vous avez de l'étain qui va rester sur vos doigts et du plomb, des particules de plomb c'est pas pour vous faire un petit peu faire peur mais bon n'hésitez pas à prendre quand même quelques règles de sécurité ensuite l'étain suivant c'est un étain de marque mécanique 100% chinois que j'ai acheté sur iExpress au prix d'à peu près 20€ les 500g donc on est dans la même gamme de prix que le Castolin en diamètre 1mm en termes de composition donc on est sur du 63% étain 37% de plomb 1 à 3% de flux tout dur et on est des références XT100 sinon après en termes d'étain c'est un excellent étain en termes de technique on va dire de qualité on va dire pour être plus précis c'est la même chose entre celui-là et celui-là on fait presque pas la différence le prix il est dans la même fourchette on peut dire qu'ils sont assez similaires même si j'aurais une grosse préférence quand même pour le Castolin parce que bon il y a certains points quand on fait des soudures qui sont vraiment impeccables avec lui et que je pense pas qu'on retrouvera d'autres types d'étain même de très bonne qualité et ensuite le dernier étain que j'ai donc celui-là malheureusement je l'ai pas acheté il était livré avec mon fer à souder on reparlera aussi des fer à souder un peu plus tard en vidéo comme je l'ai dit mais on a en termes de composition 63% d'étain 37% de plomb 1,2% de flux tout dur je suppose et en termes de diamètre on a 1mm mais bon j'en sais pas de plus dessus j'ai pas retrouvé de lien Amazon ou sur d'autres sites chinois vers ce produit là pour essayer d'en connaître un petit peu plus pour connaître son prix alors je pense, je suppose que c'est un étain qui doit être vendu aux alentours peut-être de 2€ la bobine de 100g tout comme ça là c'est une bobine de 50g mais bon voilà c'est une catastrophe ça c'est une horreur à souder on verra ça dans le test mais bon voulons donc sinon maintenant on va parler un petit peu des différents types d'étain qui existent donc pour cela j'ai préparé une petite feuille pour que ce soit un peu plus parlant donc il y a deux familles d'étain les étains avec plomb et les étains sans plomb dit ROHS parce qu'ils respectent la réglementation et ROHS, plus particulièrement la directive européenne mais on va tout de suite attaquer et commencer par les étains avec plomb donc les étains avec plomb là j'en ai trop devant moi, je reprécise mais on a une température de fusion qui est d'environ 185 degrés après ça, c'est la température de fusion c'est pas du tout la température du fer à souder je reprécise encore une fois après en termes de composition on va être souvent aux alentours de 60% d'étain en sachant que ça peut varier celui-là c'est 63%, celui-là c'est aussi 63%, celui-là c'est 60% donc voilà, c'est un petit peu pour dire que c'est aux alentours de 60% aussi bien en plus qu'en moins et ensuite en plomb on est à peu près à 40% celui-là comme je l'avais dit il y a 37% celui-là il est aussi à 37% donc voilà, ça peut bouger d'un étain à l'autre de toute manière il peut aussi avoir des étains avec beaucoup plus de plomb et beaucoup moins de plomb même si c'est extrêmement dur à en trouver actuellement voilà, parce qu'ils ont avec la réglementation ROHS, la directive européenne mais notamment c'est beaucoup plus difficile à en trouver avec du plomb et bien entendu pour terminer il y a toujours du flux de soudure dans les étains avec du plomb donc ça, toujours du flux de soudure c'est vite dit mais je veux dire vous pouvez aussi en avoir sans flux de soudure mais sincèrement c'est un truc que je vous déconseille à 2000% de ne pas avoir du flux de soudure le flux de soudure c'est vraiment un truc qui change tout ça permet à la fois de nettoyer et de décaper un petit peu votre surface sur laquelle vous allez souder donc déjà vous avez une soudure qui va beaucoup davantage adhérer qui va être beaucoup plus solide on va dire donc c'est vraiment un truc que je ne pense pas qui est négociable vraiment du flux de soudure c'est vraiment un truc super important à prendre il ne faut pas prendre sans pour moi je pense que c'est une perte de qualité de prendre sans prendre avec c'est un gage on va dire de plus ou moins être sûr de faire des soudures de bonne qualité donc maintenant on va passer aux étains avec du plomb donc pour passer aux étains avec du plomb je pense qu'en un premier temps on va parler un petit peu de la directive européenne ROHS 2295 CE donc ça 2002 c'est la date de réalisation donc on voit quand même que c'est la date il y a très très longtemps vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses dans la composition des équipements électriques et électroniques cette directive a depuis été refondue et correspond aujourd'hui à la directive 2011-65UE du 8 juin 2011 dite ROHS 2 relative à la limitation de l'utilisation d'une certaine substance dangereuse dans les équipements électriques et électroniques bien entendu la dite ROHS 2 c'est la dernière en date là dessus a pas de problème la directive 2011-65UE bien entendu sous une faute de frappe est entrée en vigueur le 21 juillet 2011 et transposée par les états membres depuis le 2 janvier 2013 date à laquelle la directive 2002-95 CE a été officiellement abrogée elle a été transposée en droit français par le décret numéro 2013-988 d'ici novembre 2013 relative à l'imitation de l'utilisation de ces mêmes substances dangereuses dans les équipements électroniques et électroniques donc ça bien entendu une directive européenne n'est pas une loi important à dire une directive européenne ça a juste donné les lignes à respecter par exemple pas plus de autant de pourcentage de certaines substances pas autant de pourcentage de l'autre substance ainsi de suite ainsi de suite ensuite c'est à chaque état membre dont fait partie la france à faire un décret une loi un truc pour mettre en place la la directive qu'a imposé l'europe que ce signifie ROHS donc je vais éviter l'anglais parce que c'est une catastrophe pour les anglophones tous ceux qui sont forts en anglais mais ROHS ça veut simplement dire restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques en français de manière entendue donc cette directive s'applique donc à tous les produits mis sur le marché dans l'union européenne qu'ils soient importés ou fabriqués dans l'union européenne donc tout ce que vous achèterez qui sont tout ce que vous achèterez depuis des sites européens on va dire si vous achetez en france ou dans tous les pays de l'europe normalement c'est obligé c'est obligé c'est respecté la directive européenne et ROHS après que si vous achetez sur des sites chinois Aliexpress, Banggood, tous ces trucs là vous avez soit des produits qui respectent la réglementation ROHS parce qu'ils sont vendus en Europe ou alors vous avez des produits qui ne respectent pas du tout parce que c'est vendu en Chine tout simplement donc sinon ensuite les substances concernées donc l'article 4 de la directive 2002-95-CE précise les substances concernées et la prise de décision de la commission du 18 août 2005 précise les concentrations maximales admissibles par poids de matière homogène poids de matière homogène ça veut tout simplement dire que par exemple si je prends une bobine d'éteint de 1 kg n'importe où dans le kilo d'éteint il y a la même concentration d'éteint et d'autres matières et la même concentration de plomb qui est vraiment infime qu'on va voir par la suite donc les substances donc il y a le plomb à 0,1% de concentration le mercure à 0,1% le cadmium à 0,01% donc ils ont été beaucoup plus sévères le chrome hexavalène si je ne me trompe pas je pense que ça se prononce comme ça mais ça doit être 0,1% le PBB donc 0,1% et le PBDE 0,1% donc sinon après quels sont les équipements concernés donc la directive 2002-95-CE s'applique à 8 des catégories de produits spécifiés dans la directive européenne DDE donc DDE c'est tout simplement équipements électroniques et électriques électroniques électriques et électroniques autant pour moi donc la catégorie 1 c'est gros appareils ménagers froids et hors froids donc ça c'est par exemple frigo pour tout ce qui est froid et congélateur et hors froids ça va être four, plaques de chauffe, plaques de cuisson, des trucs comme ça petits appareils électroniques donc ça ça peut être les aspirateurs, les sèche-cheveux, tous ces trucs là en gros les petits appareils électroniques les équipements informatiques et télécommunications donc ça télécommunications c'est tout ce qui est box internet et autres mais pour faire un cas général de ce qu'on a chez soi et informatique ça peut être ordinateur, téléphone, tous ces trucs là catégorie 4 donc les matériels grand public donc ça je sais pas trop ce qu'ils veulent dire dedans ensuite le 5 donc matériel d'éclairage donc ça matériel d'éclairage effectivement parce que avant on utilisait des ampoules incandescentes et halogènes c'était directement le secteur qui passait dedans maintenant c'est des ampoules LED, économie d'énergie, tous ces trucs là donc ce n'est plus du tout le secteur qui passe dedans il y a des cercles imprimés et des composants pour pouvoir les alimenter par exemple si je prends une LED, ça c'est encore une vieille génération mais c'est des LED de 5 mm calcium et il y a un PCB pour les allumer parce que c'est un courant constant qu'ils ont besoin pour être alimenté et bien ça ils sont obligés de mettre un PCB il y a des composants et les composants ils sont soudés avec de l'étain dit ROHS de toute manière sur cette ampoule là c'est indiqué que c'est ROHS donc pour dire un petit peu tout ce qui est matériel d'éclairage ensuite outils électriques et électroniques donc dans les outils électriques on va prendre tout ce qui va être visseuse, perceuse, tous ces trucs là tous les trucs qui sont directement branchés plus ou moins sur le secteur ou sur batterie qu'il n'y a pas d'électronique pure on va dire dedans ensuite tout ce qui est outils électroniques donc moi par exemple on fait rassouder c'est électronique parce qu'il y a un potentiomètre pour faire varier la température il y a un afficheur à LED, il y a de l'électronique à l'intérieur, il y a tous ces trucs là tous ces trucs là en fait font que ça change plus ou moins de catégorie à faire rassouder standard que vous branchez directement sur le secteur avec aucun moyen de réglage de la température ça c'est directement électrique bien entendu catégorie 7, donc jouets et équipements de loisirs et de sport donc ça par exemple si on prend les jouets pour enfants avec des lumières quand ils appuient sur les boutons ça fait du bruit des trucs comme ça ben ça, tous ces trucs là il faut que ça soit réglementé et que ça correspond à la réglementation RHS avoir du plomb c'est un peu toxique quand même le plomb c'est mieux d'éviter surtout que les enfants ont tendance à mettre tout à leur bouche et ensuite la catégorie 10, donc les distributeurs automatiques pas besoin de description, tout le monde sait à quoi ça sert donc les batteries ne sont pas concernées par directives car déjà concernées par des textes européens comme la directive 2666 CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs ça semble logique que ce soit concerné par directives européennes parce que ça aurait été un petit peu con d'avoir des batteries au plomb sans plomb voilà, ou à 0,1% de plomb voilà, ça aurait été un petit peu ridicule depuis la refonte en 2011 de la nouvelle directive RHS incluant les catégories 8 et 9 ainsi qu'une ancienne catégorie donc dans les catégories qui ont été rajoutées suite à la refonte de 2011 on a les dispositifs médicaux, on a les instruments de contrôle et de surveillance y compris les instruments de contrôle et de surveillance industrielle ça je pense savoir que ce soit sûrement des capteurs ou des scanners dans les lignes de production des trucs comme ça et ensuite à catégorie 11, donc tous les autres équipements électroniques et électriques n'ayant pas de catégorie ici dessus donc en gros c'est tous les appareils électriques et électroniques ils sont obligés d'être RHS donc sinon on parle des tic-tacs, donc depuis le 1er juillet 2006 tous les nouveaux produits mis sur le marché sont censés être conformes depuis le 22 juillet 2014 la nouvelle directive de RHS2 prévoit que les appareils portant le marquage CE sont présumés en l'absence de preuves contraires conformes à la directive ça en gros à partir du moment où un produit est en vente dans l'union un produit, je dis n'importe quoi mais à partir du moment où un produit a le marquage CE il est obligé qu'il soit certifié RHS à part s'il y a un document qui prouve le contraire mais sinon à partir du moment où vous avez le marquage CE c'est obligé et c'est dit RHS cependant certains fabricants ont introduit leur propre système d'identification comme PBFlui, ROHS Compliant ou LitFlui etc etc c'est un petit peu les trucs qu'on va dire qu'on retrouve principalement sur les sites chinois avec PBFlui, ROHS Compliant et tout comme ça ou des trucs pour dire qu'en gros c'est sans plomb ou que c'est dit ROHS j'ai fait un petit peu tout le tour c'est déjà assez long pour parler un petit peu de la réglementation donc maintenant j'ai fait tout le tour, on va pouvoir passer au test donc je mets tout en place et on se retrouve tout de suite et on se retrouve tout de suite donc là c'est bon j'ai tout installé donc on va pouvoir faire le test des 3 états donc je vais faire mon test ici sur les pistes à ce niveau là et pas si, moi ça fera déjà une soudure en surface et aussi une soudure plus grande donc ça permettra de mieux voir je vais commencer par le castellin qui me paraît être le meilleur ensuite le mécanique qui est le deuxième on va dire dans le top 2 et ensuite l'éternel merde qui était livré avec mon fer à souder qui serait centième sur un classement de 1 à 100 clairement donc je sais même pas centième si ça serait suffisamment bas pour lui donc bien entendu avoir un fer à souder propre pour souder très important avoir une bonne panne pas une panne de merde ou une panne foirée ou des trucs comme ça là mon fer à souder je l'ai payé à peu près 50 euros mais j'ai rien à dire dessus il y a une bobine d'éternel livré avec mais ça vous ne faites même pas gaffe vous la gertez direct le seul truc qu'on peut s'en servir c'est pour dessouder des condensateurs ou des composants sur les alimentations ATX, PC, des trucs comme ça mais pour faire des belles soudures, abandonner direct, acheter soit du mécanique comme ça malheureusement le castellin on n'en trouve plus mais bon voilà sincèrement n'hésitez pas à acheter un vrai bon éteint là dessus il n'y a aucun problème donc panne propre bien entendu pour le nettoyage entre deux je vous conseille la paille de fer ça fonctionne parfaitement l'éponge humide c'est un petit peu moins bien parce que déjà ça refroidit votre panne et ça peut avoir tendance à oxyder la légère pellicule d'étain qui s'est formée au bout donc quoi bien entendu c'est pas parce que là c'est couleur cuivre que c'est du cuivre c'est du fer en réalité donc quoi sinon en termes de prise ça ça coûte rien pour 3€ vous en avez je vous mettrai un lien aussi donc on va attaquer tout de suite donc bien entendu là ma panne est nickel elle est propre donc je mets une légère bille d'étain sur le bout pour pouvoir bien faire contact avec mon PCB ça bien entendu on ne met pas directement l'étain sur le fer en temps normal on chauffe la surface avec le fer avec la panne une fois que la surface est chaude on vient déposer l'étain sur la surface la panne n'est pas là pour vous rencontrer directement avoir en contact direct avec l'étain c'est l'étain qui doit fondre sur la surface qu'on chauffe donc quoi là j'ai fini il n'y a pas besoin de plus longtemps un petit peu à l'enchauffer mais sinon il n'y a pas besoin de plus j'ai vraiment mis 3g d'étain à ce niveau là il n'y a vraiment que dalle donc quoi ensuite là je prends donc là c'est le mécanique donc là par ailleurs j'ai nettoyé ma panne je remets une légère bille d'étain au bout je viens mettre en contact avec mon fer avec mon PCB là je viens faire des petits mouvements pour réchauffer toute la pièce une fois que ma pièce est chaude je viens la mettre en contact mettre en contact mon étain dessus donc là c'est bon c'est déjà fait il n'y a pas besoin de plus longtemps donc voilà ensuite je fais l'étain de merde clairement là dessus c'est de la merde vous allez le voir tout de suite pareil je fais une petite bille au bout je viens le positionner ici pour chauffer donc déjà rien qu'à ce niveau là ça ne réagit pas du tout pareil il est beaucoup plus dur et il refroidit beaucoup plus rapidement on voit tout de suite que 330 degrés c'est pas sa température de prédilection donc là j'essaie de le faire fondre comme je peux je vous dis garantis pas le résultat donc à part le faire souder sur la panne malheureusement je n'y arrive pas sur celui là bon on va essayer de le faire souder comme on peut bon j'ai réussi à faire un truc plus ou moins potable ça y aura bon voilà on va arrêter là pour le test je vais vous faire voir ça en rapproché donc donc voilà ce que ça donne donc ici on a le castolin ensuite ici juste à côté j'ai le mécanique et là j'ai l'étain de merde donc celui qui était livré qui m'a fait souder donc on voit très très bien que par rapport à l'angle que je lui donne il y a un reflet brillant n'importe que ce soit l'angle aussi bien pour le castolin que le mécanique alors que l'étain de merde qui était livré qui m'a fait souder il n'y a aucun reflet zéro nada il est mat total en plus il n'est même pas uniforme on va essayer de voir ça en biais mais bon comme vous pouvez le voir ça fait un dôme une escroissance plus au centre que parfaitement uniforme parfaitement plat alors que les deux autres forment un magnifique dôme parfaitement lisse donc il n'y a pas de problème là-dessus je vais placer un rapide coup d'acétone ça permet de nettoyer davantage la surface je vous conseille vraiment ça de placer un petit coup d'acétone vous prenez un petit peu d'acétone vous mettez ça dans un petit pot hermétique plastique qui résiste à l'acétone ou en verre vous mettez ça et ensuite vous nettoyez toutes vos soudures avec ça sincèrement ça donne un résultat d'enfer à la fin voilà c'est le jour et la nuit clairement j'ai fait ça sur mon panneau LED mon mini panneau LED vous invite même à aller voir la vidéo avec le petit i mais bon voilà le résultat est vraiment flagrant c'est voilà donc là on va se rapprocher encore une fois donc là je vous fais voir à peu près encore tous les angles mais bon brillant n'importe que ce soit l'angle il est brillant il est vraiment parfait le castolin on le voit quand même qu'il a davantage de brillant que le mécanique mais bon le mécanique il est parfait aussi là dessus pour le prix il est presque au même prix que le castolin mais bon voilà pour un état chinois voilà c'est vraiment parfait là dessus j'ai rien à dire par contre l'acétone ça n'a strictement rien fait celui qui était livré avec mon fers donc voilà donc là j'ai fait un petit peu mon point bon je vous remets en place je vous retrouve tout de suite bon là j'ai fini le test après si je devais faire un classement des états donc ça serait dans cet ordre là le castolin numéro 1 parce qu'il est vraiment parfait il brille parfaitement voilà j'ai rien à lui reprocher après dans tous les cas les trois il y a un point à leur reprocher c'est le fait de la présence de plomb il faut oublier il n'est pas exactement pareil que le castolin mais bon on ne peut pas arriver exactement à la même chose avec un état déjà qui n'est pas de la même marque de toute manière et qui n'est pas fabriqué pareil même pas au même endroit là c'est un état fabriqué en Chine là c'est un état fabriqué en France qui était fabriqué en France mais bon sincèrement ils se valent tous les deux celui-là je vous mettrai le lien mais vraiment il est parfait il n'y a pas de problème dessus mais par contre celui-là vraiment c'est de la merde pour dire clairement c'est de la merde voilà à part des soudés des condensateurs des trucs comme ça des alimentations ATX ou des composants vous ne ferez rien d'autre avec vous ne pourrez que faire des soudages comme ça n'hésitez pas n'essayez pas de souder je veux dire ça va faire vraiment des soudures de merde elles ne vont même pas briller quand on fait une soudure il faut qu'elle soit brillante c'est important vraiment c'est voilà il faut qu'elle brille si elle ne brille pas c'est que c'est de la merde clairement moi c'est comme ça il faut toujours qu'une soudure elle brille au moins elle est propre elle est clean donc sinon maintenant je vais parler un petit peu du fer à souder ça c'est important aussi il ne faut pas choisir n'importe quoi donc moi là j'ai un fer à souder de marque Olife qui m'a coûté à peu près 50 euros qui fait 60 watts bon c'est un petit peu élevé en puissance pour des débutants 45 watts ce sera largement assez pour vous mais bon avec 60 watts on peut vraiment faire de tout même du 45 watts c'est très correct après quand vous choisissez un fer à souder ne confondez pas la température et la puissance la température n'a rien à voir avec la puissance vous pouvez avoir un fer à souder qui chauffe à 500 degrés et qui fait 15 watts mais je peux vous jurer qu'avec un 15 watts vous n'allez rien faire avec sincèrement peut-être que vous arriverez à souder des LED sur le PCB Bakélite mais là je ne suis même pas sûr mais bon voilà ne confondez pas puissance et température un 45 watts c'est le minimum pour pouvoir souder après sinon vous n'y arriverez pas vous ne les allez faire que des petites soudures des composants CMS des trucs comme ça mais vous n'arriverez pas à dessouder des composants et à faire vraiment du gros du sale du lourd des trucs comme ça vous n'y arriverez pas donc 45 watts minimum après n'hésitez pas aussi à voir des pannes universelles moi dessus c'est des pannes universelles la panne là elle est d'origine depuis que je l'ai acheté donc novembre 2018 avec les balcoyer sur Amazon et elle est toujours neuve elle brille toujours quand je la passe à un coup de nettoyage avec la paille de fer donc elle est vraiment nickel surtout quand plus avec il y avait des pannes hautes livrées avec donc une très très fine par exemple si on va faire du CMS elle est très très grosse pour faire vraiment du dessoudage de plan de masse et tout comme ça donc vraiment choisissez bien votre fer à souder je vous mettrai le lien dans celui-là en description si vous êtes un petit peu dessous il coûte à peu près 50 euros exécemment je le recommande à 2000% parce qu'il est vraiment super je pense que j'ai à peu près fait tout le tour là-dessus d'autres manières si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations complémentaires seulement pour faire à souder n'hésitez pas à aller voir la vidéo en petit mais bon je pense que j'ai fait à peu près tout le tour je vous ai donné quelques conseils pour le soudage comme ça je vous ai parlé de faire à souder je vous ai parlé des éteints je pense qu'en termes général c'est bon donc si jamais vous avez des questions que ce soit sur cette vidéo n'hésitez pas même dans le commentaire de la vidéo ou sur le commentaire n'hésitez pas aussi à me suivre sur twitter très important je vais être un petit peu informé de ce qui va arriver par la suite je mets pas mal de photos je partage pas mal de choses donc n'hésitez pas à aller me suivre il y aura le lien en description bien entendu aussi partager la vidéo très important ça permet de faire découvrir la chaîne et de faire grandir je vous remercie vraiment toutes les personnes qui partagent aussi n'hésitez pas à mettre un like c'est vraiment le seul moyen que j'ai pour savoir c'est la vidéo elle vous a plu et c'est aussi une petite récompense sur le travail que je fournis donc là dessus je vous remercie vraiment toutes les personnes qui mettent des likes et c'est le plus important de tout c'est vraiment de vous abonner parce que ça c'est vraiment le truc le plus important c'est vraiment ça qui fait évoluer la chaise qui la fait grandir donc je vous remercie toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine